Sous-titrage Société Radio-Canada Récite la recette. Tu te rappelles, j'espère ? Oui, oui, oui. Potions du poêle au caillou. Pour dix unités de potions, mélangez dans un récipient trois unités de bave de limace et deux dixièmes de jus de moustache de chat noir. Et le reste en eau. Oups, problème. Tu es sûre de ta recette ? Je vais vérifier sur le grimoire des potions. On ne sait jamais. Ah ! Sur le grimoire, c'est écrit en écriture décimale, pas en écriture fractionnaire. Ah oui ! C'est grâce à Stevie, le héros de la Confédération de Sancellerie. Stevie, vous voulez dire Stévin de Bruges, le mathématicien ? Oui ! Stévin de Bruges ! Au XVIe siècle, il a constaté que les commerçants avaient bien du mal à calculer avec les fractions décimales. Alors, il a inventé une nouvelle façon de les écrire. Ça ne changeait rien au nombre, sauf que c'est une écriture beaucoup plus simple. C'est juste une convention. C'est grâce à Stévin de Bruges que l'écriture décimale est née et qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Ah ! Pour la recette, je crois que j'ai oublié l'ingrédient. Je recommence. D'abord, 3 unités de bave de limace. Puis, 2 dixièmes de jus de moustache de chat noir. La fraction décimale 2 dixièmes est égale au nombre décimal 0,2 qui se lit 0 unité et 2 dixièmes. La virgule sépare la partie entière et la partie décimale. Et ne pas oublier 4 centièmes de l'arme de licorne. La fraction décimale 4 centièmes est égale au nombre décimal 0,04 qui se lit 0 unité et 4 centièmes. Et c'est comme ça que depuis l'écriture décimale et grâce aux recettes correctement inscrites dans l'écrivoire, les sorciers ont des clients heureux ! Sous-titrage Société Radio-Canada